Aujourd'hui, Jean Sulpice nous propose une recette gastronomique autour des produits d'eau douce. Une délicate mousse de brochet, relevé de cresson, de citron confit et accompagné d'œufs de truite. Nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant les démonstrations du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Mais à présent, place à l'invité d'honneur. Le brochet, on parle de produits en cuisine. Là, vous avez le produit, un brochet qui a été pêché ce matin par mon pêcheur Éric Jacquet, du lac Léman. Là, on a une belle bête. Alors là, on a une très très belle bête. C'est courant de pêcher des oscigrons ? Ah oui, il fait 5 kilos. On pourra garder la tête pour un abel peut-être ? Je vais vous faciliter une tâche. C'est que pour vous, vous levez les filets. Je vais vous lever le filet. Parce que c'est vous. Alléluia. Quand on voit le brochet en guérant, on se dit « Oh my God, on va devoir lever nous les filets ». Et c'était ce qui était prévu à l'origine. Et puis finalement, le chef nous annonce avec soulagement que c'est lui qui va s'en occuper. Il fait ça en un tour de main. C'est impressionnant comme il a ses filets. J'étais quand même rassuré. C'était un challenge au moins à relever. Donc il faut enlever la peau parce que ce qui est difficile du brochet, c'est pour ça qu'on le transforme généralement en mousse. C'est que c'est plein d'arêtes. Voilà. Donc normalement, j'ai 150 grammes. Alors on prend la balance. On va tailler notre brochet en tout petits morceaux. Le secret de cette recette très technique, c'est la précision. Une fois les filets de brochet levés et nettoyés, le chef les détaille en cubes avant de les peser. La mousse nécessite 125 grammes de poisson. Et là, maintenant, on va aller le mixer. Alors on va mettre notre brochet. Ainsi, les blancs d'œuf. Un seul blanc d'œuf. Là, 20 grammes de blanc d'œuf. Et la crème. On va la mettre en plusieurs étapes. Et là, on mixe. Alors ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas trop chauffer la farce. Parce que si on la chauffe trop, eh bien, on se retrouve avec... Ça tombe un filmbom ? Ça colle ? Non, c'est qu'on chauffe les blancs, on chauffe le poisson. Et du coup, après, ça va grainer. Vous voyez, là, on sent déjà que le mixeur, il force. Il ne faut pas qu'il force. Voilà. Donc on incorpore progressivement. On va démarrer notre... Vous voyez, donc on a une farce qui est lisse. On va prendre notre tamis. Comme ceci. À l'aide d'une corne, on va le passer comme ceci. Donc il faut y aller progressivement. Regardez, il y a une belle texture. Vous voyez, toutes les arêtes, elles sont mises dessus. Donc ne perdez pas de temps à vouloir essayer de désarrêter. Surtout qu'en plus, vous allez chauffer la chair du poisson. Il ne faut surtout pas... Il faut vraiment qu'on reste que tous les éléments soient bien frais. Voilà, comme ceci. Hop, on va récupérer notre farce. On est là. Hop, le tour est joué. Pour parfumer sa farce bien lisse, Jean Sulpice a prévu d'ajouter du citron confit. Chers candidats, soyez attentifs. La préparation de cet assaisonnement nécessite une gestuelle toute particulière. On va enlever, donc, l'intérieur. Ensuite, on fait un coup dans ce sens-là. Alors, pour que ce soit bien fin, pour pas qu'on tombe sur un morceau de citron qui soit trop grossier, on va râcher un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Est-ce que ça boue, Christophe ? Oui, c'est bien. Ça demande un peu d'expérience, hein, quand même. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de citron dedans. Le reste du citron, on va le mélanger dans nos oeufs de truite. Et on va incorporer un tout petit peu de cresson. Donc, on fait la même opération. avec le cresson avec le cresson qu'on va hacher comme ceci. Donc, le cresson, il a été préalablement lavé. Alors, si vous n'avez pas un couteau qui coupe, le cresson, il va noircir. Ça, c'est très important d'avoir vraiment une lame de couteau qui coupe bien parce que, généralement, ça s'oxyde très rapidement. on va mettre un tout petit peu dedans. Le reste, on va le mettre dans notre mélange. Toujours un petit coup de propre. Ça, c'est très important. La garniture à base d'oeufs de truite, de citron confit et de cresson est réservée au frais en attendant le dressage. Le chef a préparé une casserole d'eau pour le bain-marie. Mais avant de passer à la cuisson de la mousse, il faut en parfaire l'assaisonnement. Donc, un petit coup de moulin à poivre. On va remettre un tout petit peu de sel. On va mélanger le tout comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend un petit moule silicone. On va ensuite légèrement beurrer notre petit moule comme ceci. Et après, on va les disposer notre chair dans les quatre. Donc, lisser comme ceci pour avoir quelque chose de lisse parce qu'après, on va le mettre dans la poêle et on va le poêler. Ensuite, on va filmer au contact pour pas que, justement, l'eau vienne... Et zou, on met en cuisson. Parfait. La mousse de brochet va cuire 10 minutes au bain-marie. Il est temps de passer à la réalisation de la sauce d'accompagnement. Première étape, faire bouillir du lait. C'est au taquet. C'est parfait. Vous voyez, regardez, on voit que à travers, que la farce est en train de prendre avec la vapeur. si on faisait un four vapeur à la maison, on peut aussi le cure-faux-vapeur ou un Q0 à pâte où là, on a bigouillé un four vapeur. C'est-à-dire qu'on a mis une grille au fond d'une casserole pour justement que ça fasse un phénomène de vapeur avec l'eau qui bout. Le chef de l'ancipitiste nous a montré qu'on va recréer un four vapeur chez nous à la maison si on n'en a pas avec une casserole d'eau et une grille à l'intérieur. Très astucieux et c'est vrai que ça me faisait un peu peur de réaliser par moi-même cette étape. Donc en bouche avec une mousse. En bouche, comme on a des œufs, ça va prendre, ça va faire un appareil comme une mousse, un flan qui sera pris, qui aura une texture et l'objectif c'est que je travaille beaucoup avec le jeu de texture dans ma cuisine. Donc ce jeu de texture il va être avec l'œuf de truit qui sera froid avec la mousse parce qu'on va la poêler lui apporter une petite note de caramélisation juste sur un côté et on aura le moelleux qui sera très intéressant. Après ce petit cours sur les textures, le chef poursuit sur sa sauce lactée aromatisée au cresson. Alors, on va assaisonner aussi, ça c'est très important. Comme ceci. Et zou, ça boue, on verse dessus comme ceci. On va mixer le tout. Vous avez vu le parfum déjà que ça dégage ? Voilà, on va mettre un peu plus de cresson. comme ceci. Voilà, très bien, ça on va passer ça au chinois. dans la préparation, il y a juste le lait, le cresson, on n'a rien ajouté. Tout à fait. On a quelque chose de très léger. Vous avez vu comment ça sent ? vous invitez à prendre une cuillère, à goûter, c'est très important, on ne goûte jamais assez en cuisine. Et là, on va rajouter une petite pointe d'acidité parce que pour moi l'acidité est très important. donc on va mettre une petite pointe d'acidité. Là, c'est des citrons, c'est pas un citron confit. Non, c'est un citron normal. Voilà, donc vous voyez, là, donc on a notre farce qui est cuite. Il y a une astuce pour repérer, est-ce que ça a gonflé un peu ou visuellement, c'est uni ? Oui, je pense que quand vous touchez, vous allez voir, vous sentez tout de suite que c'est cuit. Une vraie résistance. Oui. La mousse de brochet s'est raffermie à la cuisson, mais pour lui apporter une légère caramélisation, le chef a prévu une seconde cuisson dans une poêle beurrée. C'est une chair qui est très, vous voyez, qui est très fragile. Voilà. On vient colorer une seule face. On colore une seule face, ça suffit. C'est juste pour apporter une petite note de... Vous posez bonne question, le petit, là. Une petite note de coloration. Comment ça va ? Les pépettes ou pas ? Les mons sont pépettes. Pendant la démonstration, en guérant, on pose des questions qui sont très pointues et on voit qu'il suit. La démonstration touche à sa fin. Il est temps de récupérer au réfrigérateur la garniture croquante qui va accompagner notre mousse. Le dressage est imminent. On va récupérer, on va le disposer comme ceci. On va prendre le mixeur, on va émulsionner notre sauce pour vraiment avoir de la mousse. Merci. Et ensuite, on va les disposer par-dessus, comme ça, comme si c'était un cappuccino. Et on va les finir avec un peu d'œuf de truite sur le dessus pour qu'il y ait un chaud-froid. On pourrait mettre une petite pluche de cresson. Tout en texture. Superbe. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, vous voyez, quand ça arrive devant vous, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose dessous. Et quand vous allez mettre la cuillère, vous allez découvrir différentes textures et c'est ça qui est très intéressant. Heureusement, on pourra retrouver cette recette sur le site de France2.fr et surtout, chers amis, vous allez pouvoir réaliser cette belle recette en moins de 30 minutes pour qu'on puisse se régaler. Oui. N'est-ce pas ? Allez, bon courage. Ce qui m'inquiète le plus à la fin de la démonstration, c'est vraiment l'histoire de la cuisson du flanc de brochet. Je pense pouvoir à peu près tout maîtriser, mais j'ai quand même quelques doutes sur la réalisation de cette chaire de brochet, notamment sa cuisson, et je me demande vraiment si je ne vais pas buzzer à ce moment-là pour lui demander de son aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada